Les forces armées maliennes ont engagé le feu contre les terroristes dans la zone de Kessit le lundi 29 août. Le violent combat qui ont permis à l'armée malienne d'infliger de lourdes pertes en vie humaine dans les rangs des djihadistes de l'Etat islamique. Dans un communiqué non encore détaillé, l'armée malienne a rendu compte d'une situation militaire ayant eu lieu à Kessit, zone dans laquelle elle avait perdu plus de 40 soldats lors d'une attaque des djihadistes de l'Etat islamique au Grand Sahara. Mais les premières constatations montrent que, contrairement à l'attaque précédente, les pharma ont été sans pitié pour les terroristes. Hier, lundi 29 août 2022, des combats violents ont reposé les pharma à un groupe armé terroriste, probablement l'Etat islamique du Grand Sahara. L'armée malienne est donc sortie victorieuse de ses combats, même si elle déploie la mort de deux soldats. Selon toute vraisemblance, les nouveaux aéronaves de l'armée malienne ont été engagés dans les combats avec une rapidité qui a suppris les terroristes. Ces derniers ont dû prendre la fuite après une embuscade qui a mal tourné. Les femmes aériennes n'ont pas laissé de chance à 44 d'entre eux. Et bien, c'est tout pour cette donnée d'informations, monsieur et dame sur vous. N'oubliez pas de laisser vos impressions en commentaire et de vous avoir lâché si ce n'est pas encore fait. On s'est dit à la prochaine pour de nouvelles opportunités. Restez branchés.